bonjour dans le cadre de ce troisième chapitre analyse de la variance suite est ce qu'on a déjà bien développé la fois dernière dans le cadre du premier et du deuxième chapitre je vous rappelle ce tableau comme quoi c'est un tableau qui permet de vous donner les principaux tests à faire si jamais vous croisez entre deux variables que ce soit des variables quantitatives nominales ou bien ordinales l'objectif de la séance d'aujourd'hui est de vous montrer comment par exemple si jamais vous avez bien croisé une variable nominale avec une variable quantitative on a déjà traité le test de comparaison des moyennes dans le cadre du deuxième chapitre mais on n'a pas traité le test de fischer ou bien le test ANOVA l'analyse de la variance donc ce test ou bien ce chapitre qui permet de d'analyser ou bien de répondre à la question comment faire l'analyse de la variance ou bien ce qu'on appelle le ANOVA donc c'est l'objet de ce troisième chapitre on va essayer de traiter dans une première section ANOVA un facteur et puis on va essayer de voir en quoi consiste un facteur ANOVA bien l'analyse de la variance à deux facteurs sans répétition et avec répétition bien donc nous allons aujourd'hui commencer par le la première section qui consiste à traiter l'analyse de la variance un facteur bien donc généralement l'analyse de la variance généralement nous cherchons à expliquer les variations les variations ou bien la volatilité d'une variable métrique c'est à dire quantitatif y par un ou plusieurs c'est à dire variables exogènes ou bien facteurs explicatifs c'est à dire comme on va essayer de voir dans le cas de ces exemples ce qu'il faut c'est à dire vérifier c'est que votre variable y y en fonction de x il faut que y soit une variable métrique quantitatif et la variable c'est à dire x ou bien exogènes ou bien explicatifs il faut qu'elle soit une variable nominal c'est à dire nominal ou bien ordinal bien donc le principe de c'est à dire de l'analyse de la variance il consiste à on va tester les deux hypothèses alternatives suivantes l'hypothèse à 0 si jamais on va décomposer la population en plusieurs groupes en plusieurs sous-groupes voilà c'est posant qu'on va considérer 6 ou bien 5 ou bien des groupes dans l'hypothèse à 0 on va dire voilà il n'y a pas de différence entre les groupes ça veut dire que m1 la moyenne 1 est égal à la moyenne 2 est égal à la moyenne 3 etc donc il n'y a pas de différence mais dans l'hypothèse alternative il faut bien donc on va mettre au moins une moyenne on ne sait pas est-ce que c'est m1 ou bien m2 ou bien m3 est différente des autres on ne sait pas est-ce que c'est m1 différent de m2 et de m3 et de m6 etc ou bien m1 et m2 sont différents de m3 et 4 etc donc ce qu'on va essayer de voir dans le cadre de ce chapitre bien donc voilà les deux hypothèses alternatives à tester dans le cadre de l'analyse de la variance ou bien l'anova d'accord on va commencer par l'anova impacteur voilà il y a une hypothèse centrale pour pour cette c'est à dire cette cette analyse de la variance c'est que il faut que nous allons voir ça par la suite il faut que les variances soient soit homogènes des variances de différentes populations soient homogènes bien donc voilà il faut bien faire la différence entre anova 1 anova 2 anova 1 et anova 2 donc anova 1 permet d'expliquer les variations de la variable dépendante y par un seul facteur donc vous avez un seul facteur qu'on va essayer de voir dans le cadre des exercices et ou bien je peux par exemple prendre en considération anova 2 ça veut dire que vous avez pris en considération ou bien il faut prendre en considération deux facteurs facteur 1 et deux facteurs explicatifs de la variable y bien avant de mener à bien c'est à dire l'analyse anova il y a des hypothèses pour qu'on puisse appliquer l'anova la première hypothèse comme je viens de le mentionner donc tout à l'heure il y a l'homogénéité il faut s'assurer de l'homogénéité de la variance intra-groupe c'est à dire qu'il faut que les variances soient c'est à dire des variances entre les populations soient homogènes s'ils ne sont pas homogènes on ne peut pas appliquer l'analyse anova donc il faut que c'est la raison pour laquelle nous allons voir sur des applications sérologiques et les spécifiques il y a un test qui va vous permettre d'accepter ou bien de rejeter cette hypothèse afin de bien avancer dans les autres résultats de l'analyse anova autre chose il faut que les données il faut il faut que les données soient et suivent une loi normale donc si les données ne sont pas c'est à dire c'est à dire qu'il y a comme l'avant déjà expliqué l'homogénéité de la variance intra-groupe pourquoi pas parce que vous avez ici des groupes groupe 1 groupe 2 groupe 3 etc et vous avez l'autre hypothèse qui est la normalité ou bien la distribution il faut que les données soient et suivent une loi normale ou bien la distribution sinon on ne peut pas appliquer l'analyse anova donc si jamais dans un exercice ou bien dans un travail vous avez bien constaté que les variances ont fait le test et vous avez constaté que les variances ne sont pas homogènes on n'a pas respecté cette hypothèse ou bien vous n'avez pas une idée sûre ou bien les données vos données ne sont pas distribuées normalement bien selon une loi normale dans ce cas là si vous aurez ces deux hypothèses on va appliquer un autre test qui va remplacer l'analyse anova qui est le test 2 plus qu'à l'oil et donc voilà concernant cette petite présentation de l'analyse de l'analyse anova ce qu'il faut retenir c'est que vous avez une variable y en fonction d'une variable x la variable y il faut qu'elle soit mitrique et la variable x il faut qu'elle soit nominale ou bien ordinaire bien sûr la liaison entre si vous arrivez à faire la liaison entre y et x il faut quand même trouver une explication derrière il ne faut pas croiser entre n'importe quelle variable bien on va commencer par un petit exemple d'application vous avez ici voilà vous avez 24 vendeurs ont utilisé 6 techniques de vente donc faites attention ici ont utilisé 6 techniques de vente vous avez donc les 6 techniques de vente différentes les 6 techniques de vente différentes voilà donc vous avez donc 6 techniques de vente pour constituer 4 répétitions et on a enregistré les ventes moyennes quotidiennes d'un produit en nombre d'unités vendues comme vous le constatez ici dans le tableau vous constatez ça c'est la technique 1 et ça c'est la technique 2, la technique 3, 4, 5 et 6 donc une première observation nous constatons que de la technique 1 à la technique 6 c'est une variable nominale donc la variable c'est technique c'est modalité technique 1, technique 2, technique 3, 4, 5 et 6 donc vous avez ici c'est en présent une variable nominale donc il y a des techniques et vous avez comme vous le voyez comment je vais interpréter cette valeur par exemple 590 590 c'est le nombre d'articles vendus en appliquant la technique 1 760 c'est la même chose 760 articles vendus en appliquant la technique 1 etc. etc. donc nous avons pris 24 vendeurs donc voilà vous avez de 1 jusqu'où 24 la technique 1 a été appliquée par 4 vendeurs la technique 2, la même chose a été appliquée par 4 vendeurs et ainsi de suite donc nous constatons ici que nous avons 6 techniques nous avons 24 vendeurs la question qui se pose nous allons voir est-ce qu'il y a concernant le nombre moyen d'articles vendus le nombre moyen d'articles vendus en appliquant chaque technique est-ce qu'il est le même ou bien il est différent c'est la raison pour laquelle vous avez ici une question au seuil de 5% existe-t-il une différence significative quant à l'effet des différentes techniques de vente donc l'effet voilà ça c'est le facteur ça c'est le facteur l'effet des différentes techniques de vente voilà donc l'effet sur les différentes techniques de vente voilà donc c'est l'effet sur les ventes moyennes quotidiennes donc les ventes moyennes quotidiennes c'est une variable métrique c'est une variable échelle c'est une variable quantitative c'est la raison pour laquelle vous avez ici un modèle nous allons voir comme quoi je vais prendre vente les ventes moyennes quotidiennes c'est y en fonction de x x c'est une variable nominale c'est la définition qu'on a donnée de l'explication qu'on a donnée pour l'analyse à nos vente donc pour répondre à cette question comme vous le constatez les variations d'une variable métrique qui dans notre exemple c'est les ventes quotidiennes moyennes par un ou plusieurs facteurs donc nous avons ici un seul facteur qui est la technique et dans la technique il y a plusieurs modalités donc voilà nous allons tester ces deux hypothèses alternatives suivantes donc voilà pour répondre à cette question théoriquement parlant si jamais vous avez un exercice pareil ou bien un travail à rendre etc et si vous avez donc ce genre de problème théoriquement parlant la méthode la plus appropriée c'est la méthode ANOVA comme nous l'avons déjà bien expliqué dans le tableau qui résume le croisement entre deux variables donc vous avez nominal nominal et quantitatif voilà alors vous avez nominal et quantitatif quantitatif c'est les ventes quotidiennes moyennes alors que nominal c'est les techniques de vente donc on va appliquer les on va appliquer le test ANOVA en principe on va appliquer les deux on va appliquer le test ANOVA et on va appliquer le test de comparaison des moyens pourquoi ? parce que nous avons ces techniques de vente donc voilà pour cet exercice voilà donc je vais essayer de vous donner une réponse directe ou bien manuelle avec une calculatrice sans avoir passé par le logiciel après on va généraliser par le logiciel le SPSS donc voilà pour les éléments de réponse pour cette question donc H0 nous allons mettre comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de la formulation MA intégrale à M2 intégrale etc ici nous avons de MA à M6 pourquoi ? parce que nous avons ça veut dire quoi MA ? c'est les ventes quotidiennes moyennes en appliquant la technique A M2 c'est les ventes quotidiennes moyennes en appliquant la technique 2 etc donc MA est égale à M2 est égale à M3 est égale à M4 est égale à M5 est égale à M6 ça veut dire qu'il faut bien donner une explication à cette hypothèse cela veut dire que H0 est l'hypothèse nulle ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les techniques de vente si on applique la technique A ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6 il n'y aura pas de différence on aura le même résultat donc si jamais vous êtes responsable marketing ou commercial ce n'est pas la peine de faire la différence entre les techniques on peut dire on peut c'est-à-dire appliquer la même technique ou bien voilà donc relativement à l'hypothèse alternative au moins une des moyennes est différente des autres d'accord ça veut dire je ne sais pas au moins au moins ça veut dire que vous aurez une moyenne ou bien 2 moyennes ou bien 3 moyennes ou bien 4 ou bien il se peut qu'on va trouver que M1 est différent des autres ou bien M1 et M2 est différent des autres etc etc donc on ne sait pas c'est la raison pour laquelle qu'on va essayer de faire le test bien donc pour mener à bien ce test nous allons donc comme je l'ai précisé auparavant on va essayer c'est-à-dire de c'est-à-dire de faire une application manuelle avec une simple calculatrice et des tables statistiques bien donc ce qu'il faut prendre en considération c'est que nous allons en avoir un facteur nous cherchons à expliquer ce modèle donc le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires est égal à alpha une constante plus bêta fois t t ce sont les techniques de vente ce sont les facteurs plus un terme d'erreur ça c'est un modèle pourquoi parce que selon le donné qu'on a les techniques de vente moyenne sont expliquées par par les six techniques d'accord une variable nominale et un terme d'erreur ça veut dire c'est quelque chose qu'on ignore c'est quelque chose qu'on ne sait pas d'accord donc vous avez ici le chiffre d'affaires en fonction d'une constante donc si jamais on n'applique aucune technique le chiffre d'affaires je peux l'assimiler à la constante etc et le terme d'erreur ça veut dire des choses qu'on ignore qui ne sont pas c'est à dire c'est l'ignorance humaine ou bien les facteurs hors les techniques de vente qu'on a donc partons de là donc la base de cette c'est à dire de l'analyse ANOVA est basée sur ce qu'on appelle l'équation de l'analyse de la variance qui est expliquée par cette formule qu'on va essayer de la détailler dans la vidéo suivante c'est à dire de l'analyse